et bonjour tout le monde c'est rexproject et on se retrouve sur transport figure 2 et foutu décalage temporel parce que si pour vous ça fait une semaine moi ça fait je suis même pas sûr que j'ai la vidéo la dernière vidéo elle date de quand début de l'année je sais plus ça fait plusieurs mois donc je suis un peu en mode mais qu'est ce que j'avais prévu je me souviens plus du tout ce que j'avais prévu donc je vais faire une un peu une je vais pas dire une vidéo par dessus la jambe mais on va y aller de façon qui est cool tranquille alors donc j'avais tout ça je pense que le mieux c'est essayer de faire du passager ce serait bien de faire une ligne de passagers alors il faudrait que je que je modernise mais on va on achète aux roues on a marli marli qui est bouqués là on a le transport ici de pétrole qui est envoyé où on a le carburant mais le carburant n'est pas fini on est d'accord ce qui veut dire qu'ici en fait j'ai une ligne d'approvisionnement à utiliser alors je pourrais approvisionner château roux ou châtenay malabri je pense que châtenay malabri serait le plus intéressant le seul souci c'est que il faut que j'alimente châtenay malabri je sens que je vais devoir la travailler d'ailleurs cette portion là donc là on a de l'acier l'acier il n'est pas envoyé l'acier encore je me souviens déjà plus je me souviens plus non l'acier n'est pas utilisé c'est vrai vu qu'il est juste là et surtout je ne reçois pas de charbon voilà bien ce qui me semblait bien est-ce qu'il y a du charbon quelque part je ne sais plus d'où je voulais faire venir le charbon alors du charbon j'en ai ici ici c'est pas très loin on a on en a un là non c'est d'ici voilà c'était de là je voulais prendre le charbon de là au bout pour faire un long train le transport mais je vais pas encore le faire donc je pense qu'on va juste faire un petit peu de transport de passagers on va essayer de relier du coup du côté de marlie je pense que c'est le mieux du côté de marlie on peut essayer de relier châtenay malabri et château roux ou alors j'essaie vraiment de boucler ici au dessus parce qu'on a coup de kerk branche on a bruit sur l'esco qui n'a toujours pas qui est toujours pas relié ce qui est un petit peu un petit peu dommage alors je vois où on peut amener de l'acier et des planches les planches là sont toujours pas utilisées donc ça je pourrais les utiliser il faudrait de la pierre pour là parce qu'il y a un truc de briques il y a une usine de briques on pourrait utiliser de la pierre il y a de la pierre là je préférais une qui soit un peu plus loin il n'y a pas de la pierre quelque part bon bref je suis désolé je reprends le truc du coup je suis un petit peu en mode attendez, je suis au c'est la vie, scooby-doo bref ici on va juste se poser une question on a Aubagne je pourrais relier Aubagne ce serait pas une mauvaise idée on a Aubagne on a Donzer ici qui est toujours pas relié non plus mais ça vient d'ici c'est de Sceau comme le film lol donc Aubagne il me faudrait une gare le problème c'est que est-ce que je la relis non Aubagne va devenir une gare Terminus on va faire un train qui va jusqu'à bruer sur l'esco mais est-ce que j'ai les gares que je veux pour ça ça c'est la question alors ce truc, le gare ultime j'ai pris le mode gare ultime je vais être honnête je suis pas convaincu parce que c'est très très c'est beaucoup de chipotage gare en tranchée ouverte alors ce qui m'intéresse on a ça j'aimerais bien une gare qui soit surélevée elle est là on est en 1930 du coup est-ce que ça vaut ah oui je vais remettre sur pli bien sûr est-ce que ça vaut le coup je vais mettre une gare qui a l'air un petit peu trop moderne ou est-ce que je prends plus une à l'ancienne ça c'est beaucoup trop gros est-ce que je prendrais pas une gare un peu à l'ancienne comme ça on va remettre ça comme ça on peut la mettre à 12 mètres de haut ça serait pas dégueu je peux les mettre comme ça pour avoir plus facile mais je crois que bien dit ce sera mieux les rues c'est pas la mort les rues ça va pas de tram track ah voilà on a le small roof ou l'original mais je pense que l'original c'est mieux pour donner un peu de cachet le tout va être de réfléchir parce que là alors on pourrait sur l'esco on va faire la petite boucle je pense on va commencer au bagne on va lier au bagne il y a des villes les roues mais du coup je cogite je cogite je cogite il faut juste que je vois ce que j'ai de disponible en matériel roulant parce que ça je m'en souviens plus alors je sais que toute façon on a beaucoup de vapeur mettre une vapeur en altitude comme ça ça peut être sympa une classe 24 ça pourrait être chouette une petite loco comme ça 90 à l'heure c'est sympa c'est vrai j'ai la 231c nord faudrait que je la mette mais c'est une rapide en électrique on a des petites on a la AE47 aussi qu'on peut mettre ça j'en ai pas donc je m'en fous c'est là non plus j'en ai pas vu que ça doit être des locaux que je possède 55 à l'heure 100 km heure c'est quand même je sais pas et diesel on a juste la ALCO HH 600 c'est je sais pas si c'est une d'un mode ou pas j'ai un doute sinon en unité multiple on a on a celui là mais c'est pas intéressant vapeur c'est juste pour avoir ah oui vapeur par contre on a celle ci ça pour un express ce serait bien et en diesel on a rien à part le M300 non la M300 on va voir pour faire un petit train à vapeur alors en hauteur bien au boulot donc je vais prendre cette gare là attendez j'ai juste su que cette gare si c'était c'était quand même faux oh tendez 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 non ici ce sera pas mais c'est le modèle de gare je vais le garder à rentrer pour ailleurs bien alors primo on va d'abord la poser quelque part par ici ce qu'il me faut par contre c'est un terrain un peu plat j'aimerais bien la foutre en plein milieu alors catiner on va les retirer de toute façon plus tard ce sera du diesel à mon avis sur cette ligne là est-ce que ouais je pense que là sera bien voilà si je la mets là le jeu a du mal alors c'est peut-être que la mémoire de mon pc est un petit peu chargé ça peut arriver aussi voilà ce qui fait que quand il ira vers coup de caire que ouais ça va j'ai une idée de par où passer bien et donc on a bré sur l'esco bré sur l'esco on pourra mettre une autre on a ça qui est un peu plus moderne mais c'était trop moderne en fait je sais pas quoi que dans les années 30 ils avaient déjà un truc avec cette gueule là elle me semble un petit peu too much quand même hein voilà donc celle-ci du coup on peut mettre small roof on peut changer et ceci je pense que c'est pas mal on va la mettre euh maintenant on va le garder en bended alors vu que le train je veux qu'il arrive de par ici il va passer il va passer par les chemins en altitude de toute façon le mieux je peux le faire passer par ici au dessus je pense je vais la coller là et ici à Aubagne il me faut juste une gare terminus donc je vais prendre une gare standard avec un seul rail parce que genre je vais vraiment faire un terminus j'agrandirai plus tard s'il faut hein de toute façon c'est alors 760 il me semble qu'il me fallait pas de caténaire plateforme euh avec un building small head ouais euh la longueur ça va oh faut itiner à rien là là on est plutôt pas trop mal je pense le tout c'est de savoir où je la pose je pense que par ici ce serait pas dégueu dégueu je pense qu'elle est pas connectée mais je m'en fous je sais qu'elle est pas connectée laissez-moi bosser laissez-moi bosser laissez-moi m'en occuper je pense que je peux la mettre là ce sera bien bon maintenant on va s'occuper euh on va s'occuper de ça pour euh avoir la paix nouveau véhicule KCFD alors bon bien sûr vous l'en doutez hein depuis la dernière fois du coup c'est la première fois que j'ai les mises à jour sous le pif bah c'est propre on va un peu moderniser du coup donc ces routes là elles seront bétonnées entre guillemets voilà comme ça comme ça voilà avec une comme ceci je t'ai rien demandé toi avec une comme ceci au casu voilà donc là elle est reliée venez pas mon kikine d'accord celle-ci elle est reliée euh ici j'aimerais bien un arrêt on pourrait mettre un arrêteur minus comme ça ce sera très bien voilà voilà est-ce qu'on l'allonge un peu il allait être un chouïa hein voilà donc les rues on va prendre ça on va le prendre à angle droit celui-ci voilà comme ça on est bien mais on va bien surtout euh s'occuper ça je ne peux pas la dégager donc on la laisse on va surtout s'occuper des rails ici alors on va limiter à 90 donc on va prendre des rails des rails comme ceci ce sera très bien le tout ça va être euh de les mettre en altitude caténaire non euh voie ferrée parallèle je ne l'aimais pas encore voilà il prend les milliers euh bon à hauteur zéro on va voir en l'activant si ça va permettre non ça ne permet pas du coup je suis un peu emmerdé donc je pense plutôt que je vais dégager euh les rues pour le moment je chipoterai après voilà non mais tu te fous de ma gueule le jeu là pourquoi il met un pont à la con ? ah pourquoi il met un pont à la con ? pourquoi il met un pont à la con ? voilà quelqu'un m'explique ? C'est moi qui suis con, ça fait trop longtemps. C'est moi qui suis con, j'avais oublié. Attends, on peut pas m'en vouloir, ça fait longtemps que j'ai pu toucher, mais ça fait plaisir de revenir dessus. Voilà. Voilà, et donc on est d'accord, il faut que j'aille par là. Après, il faudra que je mette des pylônes manuellement, mais ça je m'en occuperai un peu plus tard. C'est pas grave. On va s'occuper là au bout pour régler ça. Alors, il s'agit de voies à sens unique, donc il faudrait que j'amène quelque chose. Ça, ça m'emmerde. Voilà. Ça, ici, il est bien. On va chipoter. Ça, on le fera passer par là. Il me faut du coup un arrêt à coup de kerck branche. Et j'aimerais bien le relier proprement. Est-ce que je fais l'arrêt à coup de kerck branche ou à mon geron ? Le terminus, je veux dire. Parce que le crime l'imbicêtre changera, ça, quand on aura accès aux guerres modernes, ça changera. Ou alors, je fais coup de kerck branche. Et il part sur Acher. Oui, on va faire le terminus à Acher. Acher sera un terminus. Alors, attendez. Au cas où. Sauvegarde. Toujours sauvegarder au cas où. Je ne suis pas fou. Parce que là, on va devoir configurer. On va prendre des rails standards. On va devoir allonger ça. Donc euh... Là, on est où ? On va quand même mettre celle-ci. On va être... Voilà. Et donc coup de kerck branche. On va y mettre une gare en altitude. C'est vrai que j'ai celle-là en plus ? Non. Euh... J'ai celle-ci, si je veux. Ça me semble un peu trop massif. Ah, j'ai ça. En alternatif. J'ai celle-ci. Ça peut être sympa. Au FG, alternatif. Oh ! Oh, hé ! C'est joli, ça. On vient à 12 mètres, bien sûr. Ou comme ça. Oh ! Attention. Ça devient joli, ça. Ça, c'est joli. Ça, c'est sympa. Très sympa. C'est peut-être un petit peu trop moderne, quand même. Si je mets Norouf, c'est moche à crever. AEG, je ne sais pas trop. Par contre, on a l'original. L'alternatif me semble bien, mais je vais garder l'original pour rester dans le ton. Donc, on va le faire passer ici. Je pense que la gare, on peut la mettre pas trop loin. On peut la mettre pas trop loin de l'autre, regarde. On va la mettre ici. On ne sait pas le faire passer. Non. Donc, celui-ci, c'est vraiment une pièce comme ça. On va le mettre là. Il faut peut-être mettre une petite rue. Donc, je vais voir. Ouais. Une petite rue. On va s'occuper des rails. On est toujours sur les mêmes. Donc, ça va. Il faut que je parte par là. On va le mettre en parallèle pour avoir poussé. Voilà. Et on va les faire descendre tout doucement. Et surtout, on va retirer le... Mon H.O. On les active. Remarquez, s'ils font la même vitesse que ceux-là. La vitesse, c'était où ? Je voyais ça déjà. Oh, la vache. Ouais, non. C'est du 80. Donc, on va les laisser en... On va les laisser en séparés comme ça. C'est pas une mauvaise idée. J'ai demandé des parallèles. Merci. Et là, on va désactiver le parallélisme. On va mettre ça là. Bien sûr, on va changer la vitesse sur certains tronçons. Je vais le faire juste après. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, on reprend ça. Mais on doit aller... Comme ceci. Un nouveau bus. Un nouvel loco. Ouah. Parfait. Ouais. Alors, c'est quand même assez merveilleux, c'est de voir que... Cette merde ne l'avait pas des voies parallèles pour l'instant. Peut-être à cause du pont hauteur 0. Bah non, vu que ça a fonctionné avant, donc... Pas grave. Voilà. Ce serait une petite vidéo sans chipotage. Je ne vais pas trop me prendre la tête. Que je me sois bien d'accord. Donc là, on va le prendre comme ceci. Et à partir d'ici, on va devoir aller sur... Les voies standards. Pourquoi j'ai une troisième là ? Oh merde, ne me dites pas que j'ai fait l'erreur là aussi. Non, ça va. Parallèle, oui. Merci. Voilà. Et donc, si on le garde à hauteur comme ça... Alors, c'est sympa, mais c'est peut-être un peu too much. Voilà. Comme ceci, c'est mieux. Sauf que j'aimerais bien avoir... Bon, il faut déjà que j'ai le truc ici. Voilà. Voilà, on le fait sortir de façon propre. Le type de tunnel, on peut prendre ça. C'est pas dégueulasse. On peut remplacer, je pense... Je pense qu'on peut remplacer aussi le rail à partir d'ici. Voilà. Comme ça, c'est quand même plus propre. On peut mettre... Comme ceci. C'est un peu too much aussi. Je pense que ce que je vais changer, en fait, c'est surtout le... C'est la route qui passe. Mais si c'est ça, c'est pas la mort. Je vais pas... Ah bah non, ça passe comme ça. Très bien. Est-ce que je garde ça ou est-ce que je mets un U pour l'Uban ? Non, on va garder celui-là. Regardez le standard. Il est très bien. Voilà. Voilà, on est tranquille. On y va tranquillou. C'est parfait. Bon, tour 0. Réactivation. Et ici, ça va pas être la même tisane. Voilà, parce qu'il va falloir que... Il va falloir que je chipote à ça de façon... On désactive le pointeur 0. On reprend... Ceci comme ceci. Voilà. Oui, je veux des parallèles. Oh. Enfin non. Pas ici. Maintenant, oui. Non. Plutôt non, parce que je vais aller m'occuper de la gare. On va faire la sortie ici. Voilà. Comme ceci. C'est bien. Et ce qu'il me faut, c'est... Ce que j'aimerais... C'est réussir à passer... Sans... Ah oui ! Faut que je passe sans avoir les... Les autres dans le coin. Il y a un truc tout con. Il y a un truc tout con. Ce qui m'obligera justement à le mettre en altitude. Donc ça me va. Mais il me faut un pont pas trop haut. Voilà, ici. Ici, ça me semble très bien. On va mettre un pont un peu à l'ancienne ou... Non. Alors, on a le pont de Kerr classique. On a celui-ci, mais j'aime pas trop. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Et le caténère passe tout juste en dessous. Mais c'est peut-être un peu... Il y a ça, qui est bien aussi. Ah, il y a celui-là. Je préfère celui-là. Voilà, je m'occuperai des détails après post-vidéo, bien sûr. Pour les pylônes, tout le reste. Pente trop inclinée, tu m'étonnes donc. Voilà. On peut le faire aller de cette façon-là. Si je fais aller en pente douce, en fait, ça va pas. Donc je suis obligé d'y aller... de façon brutale. Ah, brutale entre guillemets, bien sûr. On va mettre la doublette ici. On roule à gauche ou à droite ici déjà ? Je ne sais plus où je les ai mis. Dans quel sens je les ai mis ? Il y a un doute. J'ai un gros doute. Hop là. Ici, je les ai mis. On roule à droite. Parfait. Ça va ? C'est bien plein ces petits trucs-là ? Il faudra que je les améliore. C'est prévu, mais pas tout de suite. Je ferai sûrement une vidéo où on ne fera que ça. Et où on remettra en état, peut-être... Modernisera probablement deux, trois trucs. Donc si roule à droite, ça veut dire que j'ai quand même... une possibilité... Voilà. J'ai la possibilité de faire ça. Parce qu'il me faut... Ceci. Alors. On continue avec les rails. Parce que maintenant, le tout... C'est de concrétiser. Donc il y aurait un creux, il passe ici dans le creux, c'est bon. Le pont, on va mettre un, cette fois qu'il soit un peu plus... Et l'équation. Ou alors on laisse le même. Si on laisse le même, c'est... C'est pas si moche, mais en fait, j'aime pas... En fait, les pièces métalliques en dessous, je suis pas sûr que dans un environnement fort ici, ce soit l'idéal. Celui-ci, en revanche, m'a l'air bien. Voilà. Ouais, il peut faire illusion aussi, je puis dire. Voilà. Celui-ci, ça passe. Le tout maintenant... C'est... Voilà. Je vais faire ça. Je vais remettre le même pont. On va essayer de rester raccord. Et donc, le tout, c'est juste de descendre ici. Voilà. C'est surtout ça, il faut que je descende. On va mettre un tunnel... Est-ce que je pourrais pas mettre un tunnel un peu différent ? Il y a ça. Ils sont un peu gros. Ils sont un petit peu gros quand même, tandis qu'un comme ça, ça pourrait être bien. Voilà. On délective le parallèle. On va s'occuper des vitesses et des signaux. Vitesse. Alors, on va mettre du 60 pour les entrer en gare. J'aimerais être de la souris qui commence à déconner, moi. C'est pas normal, ça. Il va peut-être falloir que je la change. Alors, 60 ici. Et 60 à partir de là. Voilà. Ça devrait être propre. 60 en sortie de tunnel. Je vais peut-être rajouter quand même... Voilà, ici. Ralentir ici, c'est mieux. Et on va mettre du 60. On va partir d'ici. Voilà. On va mettre les signaux. J'ai accès aux signalisations plus modernes. Est-ce que j'en ai... Est-ce que je peux avoir des trucs pas trop... Des petits comme ça, ça me semble chouette. Autosig, 600 mètres. Très bien. Alors, on a beaucoup de nouveautés qui arrivent là. Ça, c'est cool. Voilà. Tous les 600 mètres, la signal, c'est très bien. J'aurais peut-être pu la mettre en électrifié, mais... Moi non, je pense vraiment la jouer... Diesel, plus tard. Je crois savoir quel train je vais mettre, d'ailleurs, à cet endroit-là. J'ai ma petite idée. On ajoute les signaux ici. Il y en a dans le tunnel ou pas ? Il n'y en a pas dans le tunnel. Parfait. On en met un là. Voilà. Il y en a dans les tunnels ici. Ça. Ça, on les dégage. Il y en a là aussi. Donc ça, on va les dégager. Voilà. Est-ce qu'il me semblait qu'il allait y en avoir un ? On le dégage aussi. On ajoute un ici. Ça se met bien. On ajoute un ici. Ça se met bien. Et donc, je vais juste en ajouter un ici pour terminer. Bien. On est OK. Et maintenant, quel train va-t-on mettre dessus ? Déjà, d'abord, ajouter la ligne. C'est une sacrée ligne, ça, pour le coup. C'est plutôt sympa. Comment je vais l'appeler pour la reconnaître facilement ? Déjà, les couleurs, je ne l'aime pas. Donc, la couleur SVP, on va la mettre en rouge foncé. Comme ça, je la vois bien. Donc, c'est la ligne O-B-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. C'est O-B-U-U-U-U-I A-C-H-Egen, la ligne O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-Ud l'instant il ya tous les autres qui font leur petite vie c'est vrai disons ils ont fait les modèles joli très joli bon ça me petite vidéo donc vu que je suis en train de reprendre je vais aller les prochaines fois je suis désolé non j'ai pas fini il faut que je raccorde les rues les rues les rues les rues si je raccorde pas les rues si je raccorde pas les rues ben c'est pas bien voilà quoi ça va être problématique voilà comme ça au moins c'est bon là c'est bon les autres sont bons les bus il y en a qui s'arrête pas loin donc merde il faut juste que je mette des bus ici et à l'autre donc des bus en désarais de bus comme ça un arrêt de bus ici à la voilà on a fait on fait un petit tour comme ça donc ça c'est bus brouet je l'appli brouet tout court parce que sinon c'est un peu plus de brouet et on doit faire un bus à au bagne aussi au bagne au bagne on casse des cailloux voilà c'était la note d'humour de merde n'appliore c'est pas tous en même temps rigoler abonnez vous ça va d'ailleurs une récurrence voilà et il me faut les dépôts de voirilles parce que sans ça on va peut-être le mettre un peu excentré ici lui on va le mettre carrément excentré et donc on va mettre quoi passagers on peut aider ah oui ils ont vraiment amélioré les modèles effectivement c'est cool on va mettre 5 je suis curieux le modèle ressemble à quoi maintenant ah ouais bordel bien joué les gars je sais pas quoi je sais plus combien de temps il aura fallu pour réussir avant ça on va mettre 3 japonais ici 3 fuseaux j'aime bien la dégagne est chouette et on va mettre les trains maintenant bien oh non je veux le brighton bell est dispo bien 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 alors en électrique juste pour voir donc on a fait quoi de nouveau les classes les E44 j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces locaux là d'ailleurs 90 à l'heure ah j'aurais pu les mettre ici mais je vais remplir on fera un remplacement je pense que à partir de 1940 on fera un remplacement global des locaux il faudrait celle-là je les ai mis juste pour le kiff les vapeurs on n'a plus grand chose alors il me faut du 90 à l'heure en vitesse max comme ça on n'est pas quoi que je peux mettre la classe 38 aussi 93 est trop lente celle-ci c'est trop rapide celle-ci trop lente avec la cfd russe ils ont vraiment ouais les modèles sont vraiment devenus magnifiques c'est fou 120 donc ça ira pas alors la br75 pourrait être utilisée mais ce qui m'embête c'est que c'est pas celle que j'ai moi je crois que j'ai une 64 qui ressemble fort c'est quasiment la même chose c'est surtout 585 ouais non celle-ci est beaucoup plus efficace on va prendre comme ça une petite case 24 j'aime bien et en wagon de passagers qu'est ce qu'on pourrait mettre on pourrait décider oh le city rail car ouais non c'est 80 à l'heure max le prussian c'est un peu grand j'aimerais bien des wagons enfin des voitures pardon je reprends des mauvais réflexes j'aimerais bien des voitures qui soit pas trop grande en fait le truc c'est que les plus efficaces c'est ça quoi c'est la boîte à tonnerre parce que le reste ouais le reste c'est ce sont des voitures assez longues qui peuvent prendre de bonnes vitesses on va mettre des boîtes à tonnerre on va en mettre 3 alors pourquoi il y a deux différentes par contre pour la vitesse et on va mettre quatre trains sur la ligne et c'est là que je prie pour que ça porte pas et ce que je propose c'est qu'on fasse le tour avec mais pas avec celui-là on va prendre un autre voilà c'est déjà on les lance on va attendre un peu de voir pour les espacer bien sûr ça a l'air d'aller la vitesse je crois que ça va aller dès que celui-là arrive là ah les e44 sans nez les sans nez comme ça j'aime moi ces obb là sont celles que j'ai ah la fs e626 qui est cassée la mienne est cassée malheureusement c'était une rivière aussi en fait ça a claqué par le zéphir pionniant voilà et on va prendre la dernière qui sort à mon avis ce sera plus facile et comme ça on verra les autres au retour ça peut être sympa je vais attendre que celle-ci soit là-bas et après ça du coup je mettrai le jeu en pause et je mettrai les pylônes enfin off-cam bien sûr off-cam je mettrai les pylônes tranquillou bilou allez il est mort et on part on va voir elle a l'air de bien tirer quand même 44 45 ça va on va voir elle a l'air de bien tirer quand même 44 47 elle a un peu de mal et là il y a un truc que je déteste à savoir une butte ok je vais devoir refaire le refaire le tracé en partie parce que là ou quoique en fait j'aime pas trop avoir l'impression que ça fait des ou pas des looping mais vous avez compris des dénivelé trop fort je verrai faut que je vois j'aurais dû vérifier avant donc ici il faudrait que je mette un muret style parapet un petit parapet à droite peut-être aussi il faudrait que je mette un peu de déco pour que ça irait 70 le virage 1 2 90 90 tranquille ralentissement à 60 ça donne bien l'arrivée en gare une gare somme toute très moderne quand on regarde mais je suis peut-être un petit peu tôt quoi que non l'Uban il arrive bien c'est bien du coup il va y avoir des trajets il va falloir que j'alimente certaines gares assez vite enfin certaines gares, certaines villes en matière première assez vite, des briques font frisse ou peu je pense une petite ligne de briques ça peut être sympa pour justement alimenter le bout de fil ici Dawn ma 4 2 1 2 6 Donc ici, alors ici c'est assez marrant parce qu'on a l'impression qu'on monte mais en fait on est à plein. En revanche là on va descendre. Il n'y a pas un truc de siffler ? Je ne le souviens plus. Je ne souviens plus, il y avait une touche pour le siffler, je ne sais plus laquelle. Donc direction de voie d'évitement de Deville de Rouen. Donc là c'est bien. On aura relié Aubagne qui sera une gare terminus toute seule comme ça. Je vais en faire, on va dire, c'est le petit patelin en boule route. Voilà. Aubagne c'est fait. Hachère a déjà deux liaisons. Je ne sais pas si j'en mettrai une troisième, je ne suis pas sûr de l'intérêt. Vu qu'Hachère c'est aussi un bouling. Et pour les autres, Des villes de Rouen, je ne sais pas. Mais la ville qu'on vient de quitter, il y a possibilité que je rajoute un arrêt ou l'autre. Ça va, c'est pas... Le trajet n'est pas dégueu. Ça va, c'est pas... Mais à part en quittant Aubagne, j'ai rien eu de choquant par rapport au dénivelé ou à la forme des rails ou quoi. Cool. Voilà. On attend que ça grasse. Ah. Voilà. voilà on attend que ça grimpe blabla 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 attendez pour avoir une miniature ça peut être bien voilà ah là par contre oui forcément léger dénivelé enfin légère pente pour descendre un peu on va arriver à coup de kerk branche c'est coup de kerk qui a toute façon déjà une liaison je coup de kerk je mettrais peut-être une liaison supplémentaire ailleurs avec un autre type de travail faut le temps que je reprenne le jeu je suis un peu mou je suis désolé mais c'est parce que là je suis en train d'essayer d'un peu planifié dans la tête et de me dire alors il faudrait ça faudrait ça comment je vais faire on va bien voir on croise notre vis-à-vis très sympa mais en 1940 je vais vraiment moderniser on va remuer c'est simple 40 donc ce sera peut-être le prochain épisode si ça tombe on sait jamais modernisation on va enfin on va remettre à neuf du matériel on va électrifier certaines lignes on va remettre à neuf d'hiver matériel roulement et je réfléchirai à planifier alors le carburant faut absolument que j'alimente une ville avec du carburant faut que j'amène le charbon et le charbon je sais quel train je voulais y mettre je suis plus sûr que je sais plus où je voulais l'envoyer parce que je crois que le charbon je voulais l'envoyer à une autre assierie voilà c'est la dernière ligne droite on va voir et ça va donc il y a peut-être un tronçon je vais retravailler et mais comme c'est là ça va je suis plutôt satisfait c'est pas dégueu est-ce qu'on va croiser un des autres qui passe à côté et bien sûr plus tard si les si les voies partagent la même vitesse cette double voici je la dégagerai et je la ferai se combiner avec la double voie qui se trouve à droite ça prendra moins de place ça coûtera moins cher à l'entretien ça coûtera moins cher tout court ce sera plus plus intelligent de façon ça sera plus logique parce que c'est l'air ou la gauche j'ai loupé un truc je crois je crois que j'ai loupé un truc je me demande si j'ai pas inversé sans le dire oh non bon ça change pas grand chose ça suffit de faire un changement un changement de sens à un endroit et ça ira tout seul 90 c'est fou ce que c'est lent 90 quand on y pense alors que c'est pas si lent que ça 90 à l'heure c'est quand même déjà pas mal 90 à l'heure c'est à l'heure c'est à l'heure c'est à l'heure passage à niveau oh il y a du monde c'est une ligne qui peut rapporter ça ça c'est cool c'est cool ça et on a en 1935 on a double la sesurie la 05 elle est là la 05 on a celui là on a E18 on a à peine si le oh nickel oh nom de dieu ouais bon d'accord on a du très lourd on va pouvoir faire les on va faire les trains express donc du coup est-ce qu'il est plein non je peux prendre 51 personnes j'en ai 16 c'est déjà pas mal c'est bien donc je vais juste devoir je vais juste devoir travailler c'est ça ici qui est un peu moche c'est ici on va le refaire c'est pas la mort je devrais pouvoir m'en occuper je vais d'ailleurs le faire tout de suite en fait comme ça sera réglé je vais le faire tout de suite en fait comme ça sera réglé ouais effectivement ça passe c'est pas non plus euh ça va c'est pas c'est pas la mort donc on désactive la voie ferrée parallèle on relise ces deux là et on va juste remettre on va remettre des signaux on désactive le tosig j'en mets un ici j'en mets un là et on est bon bien donc pour la prochaine fois bah on va alors il y aura de la modernisation j'ai 5 années pour passer euh on va faire des on va devoir faire des lignes express alors en Marly etc il faudrait il y a Châteauroux et Châtenay Malabri Châteauroux je ferai un express Châtenay Malabri il y en a déjà un qui est mis mais euh il faudrait que je l'améliore que je fasse des modifications histoire que ce soit un vrai express et surtout il me faudra un qui fa euh qui... qui fa un qui fa euh il me faudra qu'il parte bruit sur l'esco je pense qu'on pourrait faire un bruit sur l'esco qui euh fait direct Châteauroux ou Châtenay Malabri faudrait que je le vois qui passera travers tout ce serait très 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 chouette ici donc on a toujours des petites électriques qui tournent bien hein qu'on pourra bientôt remplacer je pense par des... des électriques qui ont un peu plus de punch qui sont un peu plus violentes alors ici ça on peut le dégager alors ici ça on peut le dégager merci au revoir qui sont un peu plus violentes mais euh non 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 en Châtenay Malabri donc il y a une ligne express c'était quoi déjà comme train ? ouais c'était celui-là est-ce que je le garde en tant qu'i c'est ? non je pense que je l'utiliserai sur cette ligne là alors mais on va devoir faire un un vrai express on va devoir faire un vrai express le Kremlin Bicêtre ça doit... le Kremlin Bicêtre doit devenir un peu la plateforme plateforme entre guillemets plateforme principale le transit donc l'express se passera par là d'office et il partira d'histoire également je vais y réfléchir je vais voir comment je goupille ça donc là maintenant je vais juste m'amuser à mettre les pillons sur la... la ligne nouvellement créée et puis ce sera tout bah écoutez on va se quitter là-dessus pour le coup voilà c'est je reprends donc vidéo un peu... tranquillou voilà et j'avoue je suis un petit peu... un peu fatigué c'est un étang donc... bref c'est la météo et la santé mais c'est... ça ira ça va allez faut juste que je me remotive un peu bref allez c'est là-dessus qu'on se quitte voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao